Salut tout le monde, c'est Nina et Emma. Aujourd'hui vous êtes bien sur la chaîne Les Biocubeurs. Et comme d'habitude, nous allons vous présenter une biographie. Mais cette fois-ci, vous allez deviner de quel livre il s'agit avec quelques indices. Elle a eu 100 ans en 2018. Un bâtiment a été nommé en son honneur en 2017, à la NASA. En 2016, un film est sorti qui s'appelle Les Figures de l'Ombre. Et elle a surtout bravé les préjugés et le racisme en devenant l'une des plus grandes mathématiciennes du monde et en calculant les trajectoires de nombreuses missions sociales. Vous avez deviné ? Nous allons bien évidemment parler de Catherine Coleman. Combien de pas jusqu'à la lune a été écrit par Carole Trébord aux éditions Alban Michel ? Donc ce livre parle de Catherine Coleman, qui est née en 1918 et a passé la plus grande partie de son enfance dans le White Sulphur Springs. Depuis qu'elle est toute petite, elle est surdouée à l'école et plus particulièrement en maths et elle adore ça. Elle va endurer la mort de son mari, de son frère. Elle va aussi endurer les préjugés de ses camarades de classe, de ses patrons. Mais malgré tout cela, elle ne va pas abandonner son rêve de devenir mathématicienne. Spoiler ! On a finalement réussi à intégrer la NASA et à calculer des trajectoires comme pour la mission d'Apollo 11 qui envoyait les premiers hommes sur la lune ou même le premier américain dans l'espace. Mais maintenant, nous allons vous donner notre avis sur ce magnifique livre. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé la relation qu'elle a eue avec son père parce que depuis l'enfance, ils ont une relation très fusionnelle et c'est un peu grâce à lui qu'elle a eu sa passion envers les maths. Moi, j'ai adoré la morale de l'histoire parce que ça prouve que quand on veut quelque chose vraiment, on peut l'avoir même s'il y a des difficultés et des contraintes énormes qui se sont placées au milieu de son chemin. Elle a réussi à obtenir exactement ce qu'elle voulait et à faire le travail de ses rêves. Et moi, personnellement, c'était vraiment mon livre préféré de ma PALM. On espère que cette vidéo à deux vous aura plu. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous souhaitez lire ce livre. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche afin de ne pas louper notre vidéo unboxing de la semaine prochaine. Salut !